On veut Krita, 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 wow ok ok bon Leonardus je crois que t'as compris le message. Bienvenue, ici Spartan et Leonardus et dans cette vidéo on va tester Krita, un logiciel gratuit super puissant pour faire du dessin et du digital painting sur ordinateur. D'ailleurs c'était le meilleur des logiciels gratuits que j'ai pu tester dans ma précédente vidéo. J'avais montré un gros aperçu de ce programme et vous aviez été nombreux, c'est vraiment le cas de le dire, à réclamer un tuto complet sur Krita. D'ailleurs c'est devenu une série de vidéos, notamment il y a de contenu, de fonctionnalités et d'outils à présenter, je sais pas combien ça fera au total, en tout cas je vais tâcher de te faire une présentation et un tuto le plus complet possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets une rapide présentation si jamais tu débarques cette vidéo sans connaître la chaîne ni qui je suis. Je suis donc Spartan, illustrateur et concept artiste professionnel, également formateur sur l'école en ligne et communauté que j'ai eu la chance de cofonder qui s'appelle DigitalPainting.School. C'est une mine d'or pour apprendre, se motiver et partager. Je t'invite à aller y faire un tour si jamais tu ne connais pas. Bon, Krita va nous servir à quoi ? Et bien à peindre et à dessiner en branchant simplement une tablette graphique à notre ordinateur. Il suffit ensuite d'installer Krita, c'est très rapide, la tablette graphique est généralement automatiquement détectée, il n'y a pas de réglage à faire, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste installer ce petit logiciel, c'est très rapide et ensuite c'est parti pour peindre et dessiner. Je précise d'ailleurs qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à ma connaissance, Krita n'existe que sur PC, pas sur tablette. On va retrouver plein d'outils qui sont ultra pratiques pour faire du dessin, d'autres qui sont extrêmement puissants pour le DigitalPainting et y compris des fonctionnalités vraiment très avancées pour les utilisateurs exigeants tels que moi, tels que des professionnels par exemple. Allez les Nordus, c'est parti ! Alors me voici ici sur l'interface de Krita telle qu'elle est lorsqu'on démarre le logiciel. Tu peux voir qu'ici on peut créer un nouveau fichier, en ouvrir un, ici on retrouve les derniers documents récents qui ont été ouverts donc ça c'est très pratique pour reprendre par exemple le DigitalPainting qu'on a déjà commencé. À droite on a quelques liens utiles comme par exemple faire un don à Krita, le site officiel, etc. Donc ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est qu'on a la possibilité de faire un nouveau fichier ou d'ouvrir le fichier récent et c'est d'ailleurs ce que je te propose de faire. Je vais ouvrir par exemple ici ce DigitalPainting que j'ai fait en deux heures, c'est un petit speedpainting rapide que j'ai fait sur Krita. Alors je vais laisser ça sous nos yeux pour te présenter un petit peu l'interface, les principaux outils, les brushes, etc. On a vraiment du pain sur la planche dans cette vidéo, je te préviens. D'ailleurs petite précision avant que je rentre dans le vif du sujet, je ne vais pas te montrer absolument 100% de chaque sous-menu, de chaque option d'outils, je vais surtout te montrer les 80 ou même 90% qui vont nous être le plus utiles. Il y a plein de petits réglages, de petites options dont franchement, on ne va pas beaucoup se servir. Donc tout ça, je te laisserai le découvrir par toi-même. Et tu verras que ça fera déjà du sacré contenu. Voilà, je crois que lorsque tu ouvres Krita pour la première fois, tu dois avoir cette interface-là. Ce que j'appelle l'interface, c'est notamment la disposition des fenêtres. Donc tu vois que là-haut, on a par exemple le menu, très classique, qu'on retrouve généralement dans tous les programmes. Ensuite ici, on a une espèce de barre d'outils. Là, ce grand rectangle ici, c'est notre document ouvert. On va aussi l'appeler le canvas, quelquefois. À gauche, nous avons tous les outils qu'on peut sélectionner. Et à droite, on a encore d'autres fenêtres qu'on va passer en vue. Alors déjà, si tu n'as pas exactement les mêmes fenêtres que moi, sache que ce n'est pas bien grave. Sache que de toute façon, tu peux le changer à ta guise. Il suffit en fait d'aller ici. Je pense que c'est peut-être la première chose à savoir dans Krita. Et là, tu vas retrouver les espaces de travail. Alors je pense que chez toi, malheureusement, ça doit être coupé. Mais grosso modo, là, je suis sur défaut. Donc c'est celui que tu devrais avoir. Et après, tu auras la possibilité de changer. Par exemple, pour BigPaint, BigPaint 2 qui est pas mal non plus. Moi, je vais rester sur défaut. Et je vais justement comme ça reparamétrer les fenêtres telles que moi, je les aime bien. Ainsi, tu pourras le faire avec moi pas à pas si tu en as envie. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que l'outil brush, il est là. Il s'appelle sur Krita, brosse à main levée. Ouais, alors moi, à chaque fois que j'entends brosse, ça me fait penser à ça. Voilà, donc brosse, c'est le terme un peu français. Généralement, on appelle plutôt ça le brush. C'est l'outil pinceau, c'est le brush. Et dans Krita, ils l'ont traduit en français par brosse. Donc si durant toutes les vidéos, je dis brush au lieu de brosse, tu sauras de quoi je parle. Donc ça, c'est la première chose que je vais pouvoir peindre dessus. Ici, j'ai un système de calque sur lequel je vais revenir après. Mais avant tout ça, je te conseille très fortement, si tu débutes sur Krita, de faire la chose suivante. On va aller dans les paramètres, configuration de Krita. Et là, on va bidouiller à deux, trois petites choses. Alors ça, ce sont mes préférences que je vais te montrer. Évidemment, c'est adapté en fonction de ta configuration, de ta machine et de tes préférences. Donc déjà, dans le général, ici, si tu as envie, tu peux changer la couleur du curseur de brush. Ce n'est pas très important, mais tu peux, si tu en as envie. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout dans manipulation de fichiers. Déjà, la première chose ici, c'est de cocher enable auto-saving. Donc ça, ça va te faire des sauvegardes automatiques de ton fichier Krita. Donc si jamais ton ordi plante, tu n'auras pas tout perdu. Par défaut, il est à 15 minutes. Moi, je te conseille de le mettre à 5 minutes. Voilà. Ensuite, dans divers, là, c'est très important, tu as deux paramètres que je te conseille de changer. Le premier, c'est ici, taille de la pile d'annulation. Alors la pile d'annulation, c'est ce qu'on va appeler l'historique sur Photoshop. Je trouve que la traduction n'est pas très à droite. De base, je crois qu'il y en a 20. Moi, je le monte généralement à 80, que ce soit sur Photoshop ou sur Krita. Cela dit, attention, plus ce nombre sera grand, plus ça va te demander de RAM, plus ça va te demander de ressources. Donc si jamais ton ordi devient trop lent, ne mets pas un chiffre trop élevé ici. Reste peut-être entre 40 et 50. Si tu as un bon ordi comme moi, tu peux monter à 80. Et l'autre chose que je te conseille, c'est ici, taille maximale de la brosse, 5000 pixels. Parce que de base, la taille maximale est vraiment très petite. Ce qui fait que lorsqu'on va bosser sur des très grands documents, on ne pourra pas peindre avec des grandes brosses. Justement, on sera limité à des choses très petites. Donc voilà pour les premiers réglages. Ensuite, ici, tu pourras changer tes raccourcis clavier si tu en as envie. Configuration des entrées, on s'en fout pour l'instant. Et ici, on a quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Donc si jamais tu as vraiment un très très vieil ordinateur et que tu n'as pas de carte graphique dédiée, il y a de fortes chances que l'OpenGL ici te soit déconseillé. Et tu auras sûrement cette option-là qui sera décochée. Généralement, ça fait quand même des années et des années que l'OpenGL est apparu sur tous les programmes. Normalement, ton ordinateur sera assez puissant. Donc, tu peux garder OpenGL. Et si jamais tu as des ralentissements et que ce n'est pas optimal, tu peux passer sur Direct3D 11 via Angle. Alors moi, j'ai testé l'un et l'autre. Je n'ai pas vu de grosses différences. Donc, à toi de voir. En tout cas, si certains s'y connaissent mieux que moi par rapport à ces réglages vraiment très spécifiques à Krita, je vous laisse me le dire en commentaire. En tout cas, je te conseille de rester sur OpenGL. Voilà, filtrage haute qualité. Normalement, si tu as un ordi qui tient la route, tu n'auras pas de souci. Ensuite, toute dernière chose que je te conseille de faire, c'est ici dans Performance et après, on arrête avec les trucs chiants. Limite de mémoire. Là, c'est la mémoire vive. C'est la RAM. Je te conseille d'aller jusqu'à 70% qui est aussi le réglage de base sur Photoshop. Évidemment, c'est à adapter en fonction de ton ordinateur, en fonction de sa puissance. Comme tu le vois, j'ai 64Go de RAM. Donc, moi, je peux vraiment y aller. Je ne suis pas limité. Mais si tu as un petit ordi, peut-être que tu devras rester à 40 ou 50%. En tout cas, 70% me semble bien. Et pour le reste, ça ne va pas nous concerner tout de suite. Je te laisserai regarder de ton côté. Tu verras qu'il y a pas mal d'options possibles. Alors, quelques mots maintenant sur l'interface, histoire que tu saches un petit peu où tu mets les pieds. Déjà, il faut savoir que moi, je viens de Photoshop, donc je vais sûrement régulièrement faire des petites comparaisons avec Photoshop. Ce qui pourrait aussi faciliter le passage de Photoshop à Krita si certains artistes en ont envie. Tout d'abord, à gauche, tout comme sur Photoshop, nous avons ici la barre d'outils. Tu vois qu'on peut l'agrandir, la rétrécir. On peut la replacer comme on veut. Moi, j'aime bien l'avoir relativement fine comme ça. Ça me laisse plus d'espace pour mon document. À droite, généralement, on va avoir toutes les fenêtres. Mais bien sûr, tu peux totalement changer ça. Si maintenant, tu vois par exemple une colonne de panneau du côté gauche, ici à côté des outils, par exemple, c'est tout à fait faisable. Par exemple, je vais te reprendre ici le sélecteur de couleurs avancées. Tu vois que je peux changer son ordre au niveau des onglets. Donc là, j'ai un autre onglet. Ici, j'en ai un autre. Et en cliquant ici, je peux sortir la fenêtre. Et je peux la garder soit en fenêtre flottante comme ça, ou alors je peux la stacker. Alors, je ne vois pas trop d'autres mots en français. Je peux la mettre par exemple là-haut. Là, tu verras qu'évidemment, ce n'est pas génial. Ou alors, je peux la replacer là où j'en ai envie. Moi, j'aime bien l'avoir à cet endroit-là. Donc, je vais le garder juste ici. Ensuite, si jamais il y en a une qui ne te sert à rien, par exemple, donc on va dans paramètres, panneau. C'est ici que tu vas retrouver toutes ces petites fenêtres d'outils et de réglages. On va prendre par exemple quelque chose qui est très utilisé par les artistes, qui est ici palette. Voilà. Donc, tu vois que ça m'a ouvert tout en bas à droite ici, la petite fenêtre de palette. Donc, tu vois, ce sont simplement des carrés qui vont te permettre de sélectionner des couleurs très rapidement pour peindre comme ça avec d'autres couleurs. Moi, je ne m'en sers pas du tout. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Donc, comme moi, je n'en ai pas besoin, je vais simplement cliquer sur la croix ici. Et hop, la fenêtre est fermée. Donc déjà, ça, c'est la première leçon. Vraiment, réarrange ton espace de travail comme tu aimes. Mais les fenêtres dont tu as besoin. Moi, par exemple, là, il va me manquer l'historique. Donc, historique d'annulation, c'est comme ça que ça s'appelle ici. Donc là, tu vois qu'il me l'a mis là en bas. Donc là, je vais drag and dropper cette petite fenêtre. Je vais me la laisser juste ici. Il ne veut plus, on va refaire ça. Voilà. Et je vais me la mettre juste au-dessus des calques. Ensuite, je vais aller dans paramètres, panneaux. Et je vais me mettre vue d'ensemble. Voilà, il s'est mis juste ici. Donc ça, ça me permet de revoir ma miniature, ma création en petit là-haut. Ce qui me permet à tout moment de jeter un coup d'œil sur la vue d'ensemble. Voilà, d'ailleurs, je vais tout de suite revenir en arrière dans l'historique. Voilà à peu près mon espace de travail tel que je l'aime. Alors, parmi les choses qu'il te faudra absolument avoir sous la main, il y aura généralement les outils à gauche, les calques juste ici, et probablement aussi le choix de tes broches. Par rapport au sélecteur de couleurs, si jamais tu n'aimes pas cette forme, la forme carré, il te suffit de cliquer ici. Et tu peux choisir parmi tout un tas de sélecteurs différents. Il suffit donc de cliquer juste ici. Et là, tu peux prendre le triangle si tu préfères, ou alors le carré. Et là, tu as pas mal d'options différentes. Moi, je te conseille de rester, tout comme moi, sur le modèle teinte, saturation, valeur, TSV, comme ils l'appellent ici sur Krita, soit en triangle, soit en carré. Mais tous les autres, sincèrement, sont vraiment pourris. Pour faire du digital painting, je connais personne qui les utilise. Ok. Ceci étant dit, on va maintenant parler un petit peu des calques. Donc, les calques sont juste ici, dans cette fenêtre. Le système est extrêmement proche de Photoshop, et je le trouve même un petit peu plus puissant sur certains aspects. Je te montrerai ça sûrement un petit peu plus tard. Donc là, grosso modo, j'ai mon calque. Si je veux créer un autre calque, c'est ici que ça se passe. Je vais changer de brush. Je vais faire un trait en vert, par exemple, pour que tu vois dessus. Voilà. Donc là, tu peux voir le résultat ici. Je peux créer d'autres calques. Je peux évidemment les passer l'un au-dessus de l'autre. Je peux aussi faire des groupes. Par exemple, ici, je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire CTRL-G, comme sur Photoshop d'ailleurs. Et ça m'a créé un petit dossier. Donc là, tu peux remarquer que c'est un dossier parce qu'il y a la petite icône dossier. Ouais, il ne faut pas le louper. Effectivement, Léonardu, c'est assez petit. Voilà pour ça. Ensuite, je vais faire un autre calque. Je vais peindre, par exemple, un petit coup de trait en orange, et je vais le dupliquer. Donc le dupliquer, c'est simplement faire une copie de celui-ci. Donc là, je peux cliquer soit sur cette icône ici. Voilà, duplique de calque. Ou alors, je peux faire CTRL-J. Et là, tu peux voir que j'ai effectivement une copie de mon calque sur lequel je peux peindre normalement. Voilà. D'ailleurs, petite précision au passage. Le CTRL-Z fonctionne évidemment comme sur tous les autres programmes. Et bien évidemment, on ne va pas s'en priver. Ensuite, pour supprimer un calque, là, il y a une petite différence à connaître avec Photoshop. Sur Photoshop, il suffit de faire supprimer. Or, ici, tu peux voir que ça ne m'a pas supprimé le calque. Ça m'a simplement supprimé le contenu du calque. On peut le voir ici sur la miniature. Donc, pour supprimer un calque, il suffit de cliquer sur l'icône ici. Là, tu peux voir qu'il y a aussi des flèches pour faire monter ou descendre un calque. Et ici, tu peux changer les propriétés du calque. Donc, notamment, lui mettre une étiquette de couleur, le verrouiller, etc. Mais tout ça, ce sont des choses que tu peux déjà faire directement ici depuis cette fenêtre. Comme par exemple, changer son opacité. Voilà. Donc, plus je le réduis, plus ça devient transparent. Ici, on a sa visibilité. Donc, le petit œil permet de le masquer ou de l'afficher. Attention, il n'est pas supprimé. Il est simplement masqué. Ensuite, ici, nous avons justement les verrous. Donc, par exemple, là, je vais prendre un brush rouge. Non, prendre du bleu, ça se verra mieux. Je vais supprimer celui-ci. Ici, voilà. Donc, toujours sur ce calque, si maintenant, je fais un coup de brush, tu vois que j'arrive à peindre dessus. Je peux dessiner. Mais si je bloque ici ces pixels, je le verrouille, tu vois que j'ai cette petite icône qui apparaît et qui m'empêche de peindre dessus. Et là, c'est bien écrit, le calque est verrouillé. Plutôt pratique. Ensuite, ça, on va s'en servir. Juste après, je te montrerai un peu plus tard. Et ici, nous avons le verrouillage des pixels transparents. Alors ça, c'est hyper pratique. Il faut vraiment bien comprendre le principe. Je vais prendre du vert clair. Comme ça, tu ne pourras pas le louper. Donc, si maintenant, je désactive ce verrou, de manière normale, je vais pouvoir faire un trait sur mon calque. Ok, là, je ne t'apprends rien. Si maintenant, je verrouille les pixels transparents, tout comme sur Photoshop, mon coup de brush ne va se faire que sur les pixels qui sont déjà dessinés sur le calque. Autrement dit, sur la forme qui est déjà présente sur mon calque. Ça permet simplement de ne pas dépasser. Donc ça, c'est hyper pratique. Et bien sûr, c'est quelque chose dont on se sert tout le temps. Ok, voilà pour le B à bas, du B à bas des calques. Il y a encore plein, plein, plein d'autres options, plein d'autres choses à voir. Et on verra ça un petit peu plus tard. On reste ici sur les choses vraiment ultra basiques. Ensuite, toujours par rapport à l'interface. Encore une fois, tout comme sur Photoshop, tu peux faire des rotations de ton document. Pour faire des rotations, c'est très simple. Soit tu vas ici dans vue d'ensemble, dans cette petite fenêtre. Et ici, tu vois que tu peux changer la rotation. Donc à quoi ça te sert ? Si jamais tu te poses la question, c'est un petit peu comme si tu décides en traditionnel. Tu peux tourner la feuille sur ton document et avoir ainsi un geste de poignée qui est plus naturel et qui est plus aligné avec ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est de passer par ici. La deuxième possibilité, c'est ensuite de passer par le pad numérique de ton clavier. Si tu appuies sur 6, alors par contre, il faut recliquer sur le document. Si tu appuies sur 6, voilà, j'y arrive. Tu vois qu'à chaque fois, tu fais une rotation dans ce sens. Et si tu appuies sur 4, tu fais une rotation dans l'autre sens. Et si jamais tu veux le remettre à la normale, tu appuies sur la touche 5 entre les deux. Et enfin, troisième méthode, et c'est sûrement la plus pratique, c'est de faire Mage, Espace. Là, tu vois que le curseur change pour cette icône. Et là, tu as simplement à faire un petit drag and drop. Tu bouges ton stylet sur la tablette et tu peux faire des rotations autant que tu veux. C'est beaucoup plus facile et rapide. Je te conseille de toute façon de retenir tous les raccourcis que je vais te donner dans cette vidéo et les suivantes. C'est vraiment important de connaître les raccourcis de base pour être plus efficace. Donc là, c'est pareil. Une fois que tu as fait ta rotation, voilà, ça m'a permis de faire mon trait. J'appuie sur 5 pour remettre droit et je peux continuer. Ensuite, pour zoomer. Alors, tu pourrais t'embêter à prendre, ici en bas à gauche, l'outil loop. Je ne sais même pas s'ils l'ont appelé loop. Ils l'ont appelé zoom. Voilà. Et là, tu peux faire comme ça des zones de sélection pour faire ton zoom. Si tu appuies sur contrôle, tu dézooms. Moi, je ne trouve pas ça terrible du tout. Donc, on va rester sur l'outil brush et on va simplement faire contrôle espace. Et ensuite, tu vois, lorsque je bouge mon stylet sur la tablette, je peux zoomer ou dézoomer de manière progressive. Et c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, contrôle espace. Pareil, retiens-le bien celui-ci. Tu vas l'utiliser absolument tout le temps. Et l'autre raccourci très utile, exactement comme sur Photoshop, c'est la main. Donc, ça, c'est la touche espace. Ça permet, tu vois, de bouger ton document. Donc, ça, c'est un petit peu la trinité des raccourcis qu'il faut absolument maîtriser. Donc, c'est espace pour bouger, mage espace pour faire des rotations et contrôle espace pour faire des zooms. Voilà. Donc, c'est très important que tu puisses vraiment te déplacer avec une grande aisance dans ton document. D'ailleurs, pour le zoom, tu peux également faire plus et moins sur ton clavier. Voilà. Là, c'est peut-être quelques fois plus rapide que de faire contrôle espace. À toi de voir. Ensuite, un autre petit raccourci, je te le donne tout de suite, essaye de le retenir, c'est la touche M. M, ça permet de faire une transformation miroir sur ta création. Enfin, ça n'applique pas de transformation. Attention, ça change juste la vue. Donc là, j'appuie sur M et je peux vraiment à volonté faire une inversion. Et d'ailleurs, j'ai aussi remarqué que tu peux le faire ici à partir du panneau vue d'ensemble. C'est la même chose. La touche CM et ça, c'est extrêmement pratique. Si jamais tu débutes complètement dans le digital painting et que tu te demandes à quoi ça sert, c'est très simple. Ça permet simplement de rafraîchir la vision qu'on a de sa création. C'est-à-dire que lorsque tu peins depuis une heure sur ton image, au bout d'un moment, tu ne vois plus les erreurs. Il y a certaines choses qui peuvent t'échapper. Et le fait de faire M, ça rafraîchit ton oeil. En quelque sorte, c'est comme si ton cerveau avait une nouvelle image sous les yeux. Et ça te permet donc de détecter les erreurs ou les soucis. Voilà, donc ça, c'est un petit raccourci bien pratique et bien appréciable. Alors, toujours pour l'outil Zoom, si jamais tu veux zoomer à 100% ton image, il te suffit d'appuyer sur la touche 1 de ton clavier. Là, tu vois que je suis passé à 100%. Si jamais, au contraire, tu as zoomé et tu veux revoir un petit peu ton image dézoomée, tu veux une vue d'ensemble, tu peux appuyer sur la touche 2. Donc, tu vois que la touche 2 va te permettre d'avoir ton digital painting redimensionné à la taille de la fenêtre. Et le troisième à connaître, c'est la touche 3. Cette fois-ci, ça te le redimensionne mais à la largeur de la fenêtre. Donc là, tu vois que si ça dépasse au-dessus et en-dessous, ce sera coupé. Donc, 1, 2 et 3. C'est bon à savoir. Moi, je t'avoue que je ne m'en sers absolument jamais. J'utilise simplement contrôle espace. Voilà. Alors, continuons. Cette fois-ci, sur les raccourcis vraiment indispensables, les outils qu'on va utiliser le plus. Donc, il y a ici l'outil brush ou brosse, c'est la touche B. Exactement comme sur Photoshop. Ensuite, pour tous ceux qui viennent de Photoshop, généralement, on va penser ensuite à l'outil gomme. Il n'y a pas d'outil gomme sur Krita. Donc, ça, c'est un petit peu la spécificité de Krita. C'est qu'en fait, on va simplement avoir un pinceau et on va changer à quoi sert la forme. Donc là, par exemple, tu vois que j'ai une forme qui est ronde. Eh bien, je vais peindre par exemple par-dessus. Et en fait, je peux changer l'application de ma forme ronde. Donc, je vais simplement appuyer sur E. Tu peux voir que ici, ça m'a activé l'outil gomme. Et maintenant, lorsque je peins avec cette fameuse brosse, eh bien, je vais gommer. Et si je réappuie sur E, je peins à nouveau. Donc, au début, si jamais tu viens de Photoshop, tu verras que c'est un petit peu déstabilisant, mais on s'y habitue très vite et au final, ça a du sens. Ensuite, ici, tu vois que tu peux changer l'opacité du brosse directement à cet endroit-là. Donc là, tu vois que je baisse à 36%, c'est semi-transparent. Je mets ça à 75% et on remet ça à 100% pour que ce soit 100% opaque. Et évidemment, on va surtout faire changer l'opacité du calque en fonction de la pression sur le stylet. Ça, je le dis, c'est vraiment que tu es un débutant complet, complet et que tu ne t'es pas encore servi de ta tablette graphique, que tu n'as suivi aucun tuto. Sache qu'il faut toujours avoir l'opacité qui se modifie en fonction de la pression. Donc, tu vois que si je n'appuie pas fort, je fais des traits qui sont très fins. Si j'appuie très fort, on arrive à 100%. Et d'ailleurs, ça, je te rassure, c'est détecté tout de suite de manière native par Krita. La plupart des brushes ont déjà un réglage de ce type-là. Donc, les brushes, je vais te les montrer un petit peu plus tard, je te rassure. Donc, tu vois qu'ils ont tout un paquet d'effets qui vont changer en fonction de la pression sur le stylet. Voilà, ça, c'était juste une petite parenthèse. Je supprime tous les trucs laits que j'ai fait et je reviens là-dessus. Voilà, je prends un brush un peu plus classique. Ensuite, l'autre chose très importante, c'est ici de pouvoir changer la taille du brush. Donc là, tu vois que je peux prendre petit, très grand, etc. Bon, cela dit, ce n'est pas très pratique de passer par là-haut. Généralement, ce qu'on fait sur Krita, c'est de maintenir la touche mage enfoncée et ensuite d'aller vers la gauche ou vers la droite. Et tu vois que le petit cercle ici change de forme. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Ensuite, autre raccourci qu'il te faut connaître, un indispensable après la gomme, c'est la pipette qui va te permettre de sélectionner une couleur. Donc, par exemple, si je peins ici avec du jaune et que j'ai envie de reprendre, par exemple, le cyan qui est là en bas, j'appuie sur contrôle, je fais un petit clic avec la pipette et voilà, j'ai sélectionné une autre couleur. C'est d'ailleurs très important pour faire du blending, tu vois, pour pouvoir mélanger les couleurs entre elles. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler des couleurs, on va parler du sélecteur de couleurs. Donc, le sélecteur de couleurs, il est ici, donc c'est lui qui te permet de choisir des couleurs lorsque tu n'utilises pas la pipette. Tu as également ici des dégradés. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, sinon ça va durer à peu près 7 heures. Sache juste que là, tu as quelques dégradés qui te sont proposés de base. Ici, tu peux en ajouter. Lorsque tu en ajoutes, tu as cette petite fenêtre qui s'ouvre et là-dessus, tu peux évidemment rajouter des couleurs. Voilà, on va mettre du vert, on fait OK, je fais fermer et voilà, tu vois qu'il m'a sélectionné ici ce nouveau dégradé. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je peux le modifier. Ensuite, ici à droite, donc là, c'est pareil, tu as les motifs. Cela dit, les dégradés autant que les motifs vont plutôt te servir lorsque tu utilises, par exemple, l'outil dégradé, l'outil peau de peinture ou certains outils. Nous, ce qu'on va surtout utiliser, c'est ce qui est ici. Donc là, c'est un petit peu l'extension du sélecteur de couleurs. Exactement comme sur Photoshop, tu as une couleur de premier plan qui est ici. Donc tu vois que c'est cette espèce de jaune et tu as en dessous en blanc la couleur d'arrière-plan. C'est en quelque sorte les deux couleurs que tu as sélectionnées. On va prendre par exemple du rouge ici. Donc là, tu vois que ma première couleur, c'est mon jaune et je peux inverser avec le rouge en faisant X comme sur Photoshop. Donc ça aussi, c'est un des raccourcis qu'il faut absolument connaître. Ça, tu vas t'en servir tout le temps comme ça, ça te permet d'avoir toujours deux couleurs sous la main et tu peux changer de l'une à l'autre extrêmement rapidement. Ensuite, si jamais tu veux revenir sur les couleurs de base, tu appuies sur D et tu as de nouveau du noir et du blanc. Donc ça, c'est comme sur Photoshop. Voilà, noir, blanc, pipette pour changer la couleur, le sélecteur de couleurs ici pour en rajouter d'autres. Ensuite, je vais prendre la seconde couleur, je repipette, je fais ça, je mélange, etc. Voilà un petit peu la gymnastique avec les couleurs. Décidément, ce que je fais est vraiment de plus en plus beau. Ensuite, toujours dans les petits raccourcis que je te conseille d'apprendre tout de suite vraiment dès le début, c'est la touche insert sur le clavier. Celle qui est juste à droite de la touche entrée. Donc la touche insert, comme tu peux le voir ici, te permet de créer un nouveau calque. Donc ça, c'est bien pratique, tu vas le faire à mon avis très très souvent. Toujours par rapport aux calques, je vais te montrer autre chose. Je vais faire ici une espèce de smiley en vert voilà, tu peux voir que je peux le déplacer, il est sur son calque séparé, mais maintenant, j'ai peut-être envie de le fusionner avec le calque d'en dessous. Pour faire ça, c'est très simple, on fait CTRL E et là, tu vois que les deux calques ont été fusionnés ensemble. Donc là, c'est le même raccourci que sur Photoshop et maintenant, j'ai tout sur un seul calque. Je fais CTRL Z pour revenir dans mon historique. Je supprime mon smiley. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à te dire ? Pour l'opacité, tiens, j'ai oublié avant de te donner un raccourci, c'est la touche I et O. Donc, tu vois qu'avec I, je baisse à chaque fois l'opacité de 10% et avec O, je l'augmente. D'ailleurs, dans le même esprit, je vais te prendre ici une autre couleur. Je vais te prendre ça, je vais supprimer tous les trucs très moches que j'ai fait et je vais t'appliquer, par exemple, ici, cette espèce de marron. Donc, comme je l'ai dit, I et O permettent de modifier l'opacité et juste en dessous sur le clavier avec K et L, tu vas assombrir ou éclaircir ta couleur. Tu peux le voir ici dans mon sélecteur de couleurs. Lorsque j'appuie sur L, je vais l'éclaircir. J'appuie encore sur L, j'appuie encore sur L et tu vois, je vais de plus en plus vers du blanc. Voilà. Et là, je suis sur du blanc pur. Et je vais revenir avec la pipette sur la première couleur que j'ai sélectionnée et maintenant, je vais appuyer sur K. Donc là, j'appuie sur K. Tu vois ici à droite que ça devient de plus en plus sombre et on va se rapprocher de plus en plus vers du noir. Et voilà. Donc ça aussi, c'est une petite feature, un petit truc qui n'y a pas dans Photoshop, qui peut être pas mal. Moi, je t'avoue que je n'ai pas encore pris l'habitude de m'en servir mais je pense que c'est vraiment pratique. Voilà, je te laisserai tester tout ça. Bon, tant qu'on est dans les couleurs, si tu veux changer ta couleur, comme on l'a vu, tu as le sélecteur de couleurs avancées qui est juste ici ou la pipette ou alors tu peux faire Shift-I ou Mage-I plutôt en français et ainsi, tu peux changer ta couleur ici sur le sélecteur de couleurs que tu vas ouvrir juste à cet endroit-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a aussi une autre méthode qui est juste ici de faire un clic droit et ça t'ouvre là encore le sélecteur de couleurs, cette fois-ci sous forme triangulaire mais ça aussi, tu peux le modifier et également quelques autres raccourcis. Donc ça, je vais t'en parler tout de suite. Donc je le redis, lorsque tu es sur le document, tu fais simplement un clic droit et ça t'ouvre cette petite roue. Donc là-dessus, tu as ton sélecteur de couleurs en forme de triangle. Tu as ici la roue d'éteinte qui est juste autour. Tu as ensuite ici les dernières couleurs que tu as sélectionnées. Donc tu as un historique des dernières couleurs. Ça, c'est hyper pratique. D'ailleurs, tu le retrouves aussi ici tout à droite dans le sélecteur. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme ajout. Et tu as également quelques outils que tu utilises fréquemment, quelques brushes que tu peux disposer ici autour. Et avec la petite flèche ici, tu as plus d'options. Ici, tu as encore d'autres options. Ici, tu peux notamment changer les formes des brushes que tu veux. Je reviendrai là-dessus après un petit peu plus tard. Ici, tu peux retrouver de nouveau l'option pour faire miroir. Ça, c'est le nouveau calque, je crois. Ça, c'est le zoom, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc tu vois que tu as vraiment plein de manières différentes de travailler dans Krita. Par exemple, si tu as vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec tous les raccourcis que je t'ai dit jusqu'à présent, tu fais simplement clic droit et ici, tu peux déjà gérer le miroir, le niveau de zoom et par contre, je crois que tu n'as pas la rotation. Ça, c'est dommage. Donc voilà. Eh bien, ma foi, mon cher, ça fait déjà un paquet d'informations que je t'ai données. Alors maintenant, on va passer aux outils et je te préviens, je ne vais pas te présenter chaque outil vraiment, vraiment à 100%. Encore une fois, parce qu'il y a plein de trucs dont on se sert absolument jamais et que sinon, cette vidéo va durer à peu près 4 heures. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette barre là-haut ne va pas changer en fonction de l'outil que tu sélectionnes, contrairement à Photoshop. Si tu viens de Photoshop et que tu as l'habitude justement d'avoir tes réglages d'outils là-haut, sache qu'ils vont se trouver ici dans Préférences d'outils. Après, Préférences d'outils, tu peux toujours le replacer là-haut, évidemment. Donc sache que généralement, lorsqu'on va bidouiller dans les outils, on va bien aimer avoir Préférences d'outils ouvert. D'ailleurs, je vais me l'agrandir un petit peu comme ça, on aura même plus de place présenté cette barre qui est là-haut. Je t'ai déjà parlé de pas mal de choses qui avaient un rapport avec les couleurs. Donc ici, on va pouvoir créer un nouveau document. Ici, on peut ouvrir un document, enregistrer. Ensuite ici, tu peux revenir en arrière ou aller en avant. Donc c'est un petit peu le CTRL Z. C'est pour ça que tous ces boutons-là, finalement, s'en sert assez peu. Ici, tu as les dégrader, les motifs, la couleur de premier plan et derrière plan comme on l'a vu. Ici, tu vas pouvoir changer tes brushes ou plutôt, ce n'est pas exactement tes brushes. ce sont les réglages de ton brush. Je te montrerai ça sûrement dans la prochaine vidéo même si là aussi, on ne va pas tout voir en détail parce que c'est absolument énorme. C'est encore plus complet que sur Photoshop. En tout cas, sache qu'ici, tu vas pouvoir modifier ton brush. Là, je te montre rapidement, tu peux retrouver ici le diamètre. Là, tu as le facteur donc tu vois que plus on diminue, plus ça s'écrase. Ensuite, on a le fondu donc si tu veux avoir des bords beaucoup plus soft. Ici, tu pourras changer l'angle, etc. On passera tout ça en vue dans la prochaine vidéo. Ensuite, ici, ça par contre, c'est déjà beaucoup plus important. Je vais reprendre une couleur. Voilà, on va prendre ce rose. Si je vais ici, je peux changer le mode de mon brush. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme pour les calques qui sont à droite, tu peux peindre avec différents modes de couleurs. Par exemple, ici, je vais utiliser densité de couleurs et plutôt que de faire un trait comme ça, couleur saumon, tu vois que mon coup de brush va venir s'additionner avec les couleurs qui sont en dessous et ça me donne un résultat qui, à chaque fois, va éclaircir et saturer mes couleurs. Il y a plein d'autres modes. Évidemment, il y a le mode incrustation, par exemple. Donc là, tu vois que plus je passe dessus, on va changer de couleur, plus je vais, en fait, teinter ce que je peins avec du vert. ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsque tu modifies le réglage de fusion sur le brush à cet endroit-là, cela n'aura d'effet que sur les pixels qui sont déjà présents sur ton calque. C'est pour ça que lorsque je peins ici, là où il n'y avait rien du tout sur mon calque, je suis en vert et là où j'avais déjà des formes que j'avais dessinées, lorsque je peins dessus, je viens altérer la couleur. Si jamais c'est pas très clair, je t'explique la différence. Donc je reviens ici sur mon calque, je remets mon brush en mode normal, juste ici, oups, juste là. Et donc je vais te faire voilà, simplement quelques petits coups de brush histoire que tu comprennes. Voilà, je vais prendre une couleur très claire ici, une couleur plus foncée à cet endroit-là et on va finir avec du bleu ici. Maintenant, ce calque, je peux là aussi lui changer son mode de fusion juste à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil, c'est exactement comme sur Photoshop, ça fait partie des bases qu'il faut connaître on va changer le comportement des pixels qui sont sur le calque. Autrement dit, là, sur le calque, pour l'instant, il est en mode normal donc je rajoute juste de la couleur dessus mais là aussi, je peux par exemple remettre densité de couleur pour éclaircir tout ce qui va se trouver sous le calque avec ce qu'il y a sur mon calque. Et tu vois qu'en fonction de la couleur que j'ai sélectionnée, je vais avoir différents résultats. Donc ça, c'est quelque chose dont on se sert beaucoup et on peut avoir d'excellents résultats. Je vais te montrer un autre mode, on a par exemple ici assombrir. Donc là, tu vois que c'est l'inverse. Donc mes couleurs vont venir assombrir. Oups, j'ai changé le mode avec le clavier. On vient donc assombrir ce qu'il y a sur mon image. Donc si la couleur est plus claire, elle ne s'affiche pas. Si elle est plus foncée, elle va s'afficher sur mon document. Voilà, donc là, des modes comme ça, il y en a vraiment, vraiment énormément. Je crois qu'il y en a en tout une soixantaine. Il y en a beaucoup plus que dans Photoshop. Sincèrement, je ne sais pas si ça sert à grand chose d'en avoir autant. Je pense qu'à mon avis, les favoris doivent déjà suffire. Les plus classiques vont être incrustation, densité de couleur, normal évidemment. Peut-être couleur et saturation, écran et éclaircir aussi sont pas mal utilisés. Donc écran, tu vois, qui te permet vraiment d'éclaircir toutes les couleurs qui sont en dessous. Évidemment, là, je l'ai activé sur ce calque-là. Mais si maintenant, je crée un nouveau calque, il va se créer en mode normal. Donc là, si je repeins dessus avec les mêmes couleurs, tu vois que je suis de nouveau en mode normal. Et si je veux modifier ça, je reviens ici et je rechange ça. OK. Voilà pour les réglages des modes de fusion. Je passe vraiment assez rapidement dessus. Si jamais tu veux vraiment tout comprendre, tout maîtriser de la logique des calques, je te renvoie sur une autre vidéo de la chaîne. Un petit cours gratuit que j'avais fait il y a un petit bout de temps où j'explique sur Photoshop, mais c'est le même principe qu'ici, toute la logique des calques, les modes de fusion, etc. C'est vraiment la même chose entre les deux logiciels. Dans cette vidéo, on va se pencher surtout sur les outils. Je vais te présenter tous les outils un par un et je vais aussi te présenter tous les brushes. Et tu verras que niveau brush, on va vraiment s'éclater. Il y aura de quoi faire et on va vraiment pouvoir s'amuser. D'ailleurs, je me demande même si je ne vais pas commencer par là, histoire qu'on commence par un truc un peu sympa. Alors, je ne vais pas tous te les montrer parce que comme tu le vois ici dans cette fenêtre, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Évidemment, certains ont des réglages qui sont similaires. Donc, je vais prendre par exemple ce brush ici. Celui-là, on va pouvoir gérer l'opacité en même temps. tu vois que si je n'appuie pas fort, mon trait est très faible et plus j'appuie fort, plus il va être opaque. Ensuite, ici, tu vois que là, je vais changer de brush pour prendre une gomme. On le voit très bien sur l'image et là, comme tu t'en doutes, on va pouvoir gommer avec ce brush. Et si je veux redessiner, je vais revenir sur une forme de dessin. C'est vraiment une petite logique qu'il faut prendre en compte par rapport à Photoshop. Là, j'ai aussi une gomme plus petite cette fois-ci et de forme carrée. D'ailleurs, notamment quand on fait des buildings, comme c'est le cas ici, tu vois que des lignes droites, des carrés, ça aurait été pas mal pour gommer. Ici, on a encore une autre gomme, cette fois-ci avec un brush soft, autrement dit, des contours qui sont flous. Donc, ici, tu as trois différents types de gommes. Ensuite, ici, tu as l'aérographe. Enfin, je pense qu'ils ont dû l'appeler comme ça. Voilà, airbrush soft. Donc là, c'est simplement le brush rond qui est très flou. C'est ce qu'on appelle un brush soft. Voilà, je vais supprimer un petit peu tout ça. Ça commence à être très moche. Donc là, ensuite, je l'ai montré, tu as le brush rond de base, le brush rond de base avec l'opacité en fonction de la pression. Ici, tu as encore un autre avec, cette fois-ci, un flux qui est plus faible. Alors, le flux, c'est assez difficile à expliquer. C'est simplement une sensation qui est différente. Tu vois que les contours sont un petit peu plus diffus. Si maintenant, je repasse sur mon trait, tu vois que le comportement est un petit peu différent. Ça veut simplement dire ici que ce brush-là va appliquer moins de couleurs lorsque j'appuie que le brush qui est juste avant, le brush qui est, entre guillemets, normal. Si jamais tu n'as pas compris mon charabia, ce n'est pas grave. Teste simplement les deux et tu te rendras assez vite compte de cette petite différence. De toute façon, ce sont des choses dont je parle beaucoup plus en détail dans mes cours sur digitalpainting.school. Donc là, tu as d'autres types de brush qui sont vraiment classiques. Tu vois, par exemple, celui-ci, il est très, très, très bien pour faire du line art puisqu'il a une opacité qui est toujours à 100%, mais par contre, c'est sa taille qui va changer. Donc ça, c'est quand même vraiment très cool. C'est propre. D'ailleurs, je vais profiter de ce brush-là pour te montrer tout de suite un réglage qui devrait te plaire si tu fais beaucoup de dessins à la ligne, si tu fais du line art, par exemple, de la BD, du manga, ce genre de choses et que tu as besoin de faire des ancrages qui sont très propres. Tu as ici des outils de lissage exactement comme dans, finalement, tous les autres logiciels sérieux de digitalpainting. Donc, tu as basique. Ici, tu as weighted. Donc là, tu vois que tu as des réglages que tu peux changer. Ça va te changer, évidemment, la façon dont ton trait est lissé. Et tu as stabilizer qui est sûrement celui qui va le plus nous intéresser. Donc là, tu vois que j'ai ma forme et j'ai autour un autre cercle. Et là, lorsque je peins, il y a en fait un décalage. Il y a un petit retard lorsque je peins et c'est simplement parce que le logiciel est en train d'attendre la suite de mon trait pour le lisser. Et en même temps, parce que l'ordinateur prend un petit peu de temps pour calculer tout ça. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire des traits qui sont beaucoup plus précis, qui ne sont pas du tout tremblants. Et on peut augmenter la distance de lissage ou la diminuer à cet endroit-là. Par exemple, si je la mets uniquement à 3 pixels. Alors déjà, je me rends compte qu'il n'aime pas du tout ça. Alors vraiment pas. Sûrement parce que le brush est plus petit que cette taille-là. Donc on va augmenter. Donc là, tu vois que je suis à 47. On va rester un petit peu plus grand. Je pense que c'est pour ça qu'il n'aime pas. Voilà, on va remettre à 50. Donc là, tu vois que je peux quand même faire des petits... Si j'ai une main tremblante, j'ai quand même ici des petits tremblements. Et si maintenant, je l'augmente, là, tu vois, j'ai beau faire des petits tremblements, ils sont beaucoup plus lissés. Tu vois que la ligne est beaucoup plus droite. Donc bref, tout ça, c'est évidemment à expérimenter. Trouve le réglage qui correspond à ta situation pour avoir une belle line bien propre. Tu as également le délai ici. Donc là, justement, si tu n'as pas envie d'avoir trop d'attente, tu peux simplement réduire le délai. Et plus le délai sera grand, plus généralement ce sera précis et plus ce sera parfaitement lissé et tu auras des belles courbes. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, tu vois qu'il y a d'autres petits réglages. Je te laisserai les tester. On va avancer à la suite. En tout cas, ça, c'est vraiment une des features une des options qu'il est vraiment bonne de connaître. C'est ici, lissage de la brosse stabilizer. Je l'enlève, je supprime ce qu'il y avait sur mon calque et je continue à te présenter quelques brushes. Alors celui-ci, il me semble qu'il est relativement classique. Voilà, il a juste un pas qui est plus élevé. Donc tu vois qu'il y a plus de distance entre chaque application de couleur. Ici, on en a un autre. Voilà, tu vois qu'il a une autre forme de brush. Tu peux voir d'ailleurs qu'il prend en compte ici l'inclinaison. Non, c'est la direction, pardon. Donc il prend en compte la direction du trait. Donc tu vois que la forme tourne en même temps que je change de direction sur la tablette graphique. Donc tu vois qu'il y a des petites options en fait comme ça qui sont pré-réglées sur chacune des brushes. Donc c'est vraiment bien pratique. Ici, on a un autre brush avec un autre rendu. Là, on a encore un autre, plus proche du crayon. Voilà, donc ça va surtout marcher si tu peins vraiment en petit avec. Sinon, tu vois que ça te fait quelque chose d'assez flou, c'est pas terrible. Pareil ici. Là, tu vois qu'on a également une texture un petit peu assez proche du graphite. Ça peut être intéressant. Là, on en a encore un autre avec cette fois-ci une texture un peu plus prononcée. Je te laisserai tester tout ça. J'avance assez vite. Là, on en a encore un autre. Et d'ailleurs, je crois que celui-ci, si je ne me trompe pas, effectivement, celui-ci, il est intéressant. Je vais passer un peu plus de temps dessus. Ce brush-là, par exemple, va prendre en compte l'inclinaison du stylet sur la tablette graphique. Donc là, tu peux voir que la forme change de taille à l'écran lorsque j'incline plus ou moins mon stylet. Donc là, par exemple, je l'incline beaucoup plus sur la tablette graphique, exactement comme si j'inclinais mon crayon pour faire un trait plus épais. Et tu vois que là, je vais faire une espèce de coloriage comme si j'étais avec un crayon de papier qui va être beaucoup plus étendu. Et au contraire, si maintenant, je remets la mine de mon stylet la plus droite possible par-dessus, je suis au contraire beaucoup plus précis. Et plus je penche, plus c'est grand. Continuez un petit peu. Donc là, on a par exemple un multi-brush. Donc là, c'est comme si on avait plusieurs pointes de crayon. Là, on en a un autre. Alors, on a un autre brush qui prend en compte l'inclinaison. Donc si j'incline assez peu mon brush, tu vois que je fais des petits traits. Si au contraire, il est très penché, j'ai une forme qui est complètement différente et c'est vraiment sympa. Alors là, on a un brush que j'aime bien. Par exemple, je te montre ce que j'aime bien utiliser. Donc celui-ci, je l'utilise pas mal. Il est vraiment sympa. Et celui qui est juste à côté ici, je vais changer un petit peu de couleur pour le bien de tes yeux. C'est pareil, c'est un autre brush que j'aime bien utiliser. Tu vois qu'il a rendu un petit peu soft. Donc il est très sympa. Voilà, encore un autre qui est pas mal du tout. Alors ce brush-là, tu vois qu'il a une texture qui est assez prononcée à l'intérieur. Donc c'est pareil, c'est aussi un brush que j'aime bien utiliser. Là, tu vois qu'on a un petit brush texturé qui est vraiment sympa. Tu vois, j'aurais vraiment envie de jouer avec. Par exemple, là, tu vois, pour ajouter quelques petites lumières, rajouter un petit peu de texture à l'image. Je pourrais rajouter ça dans le fond. Peut-être un petit peu de rose. Voilà, pour avoir un petit dégradé. Et ensuite, je reprends l'outil gomme. Donc j'appuie sur la touche E. Je réduis la taille du brush. Quoique non, je vais carrément changer de brush pour un brush avec des bords un peu plus réguliers. On va prendre le suivant d'ailleurs, juste après. Je rappuie sur E pour sélectionner l'outil gomme. Et là, je vais peindre comme ça à tous les endroits où j'ai envie d'effacer ce que je viens de peindre. Donc notamment sur tous les bâtiments qui sont ici au second plan. Voilà, Et ensuite, je regomme un petit peu ce qui est trop fort. Et tu vois que ça me rajoute une petite texture comme ça qui éclaircit un petit peu mes lumières dans le fond. Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. Tu vois, si tu veux avoir un petit rendu traditionnel, notamment, ça peut être un choix de brush très efficace. Bon, ceci étant fait, continuons. Je vais descendre un petit peu plus loin parce que là, il y a beaucoup de brushes finalement qui sont assez classiques. C'est simplement des brushes qui vont avoir des formes différentes, qui vont être texturées. Là par contre, on va arriver sur le premier brush qui est intéressant. Alors, pour ça, je vais dupliquer mon calque ici. Donc là, j'ai vraiment dupliqué toute ma ville. Donc là, je suis sur ce calque. Je vais sélectionner ce brush-là. et tu verras que lorsque je passe sur mon document, je vais étaler et mélanger les couleurs entre elles. Donc là, on a le premier brush mixer, comme on appelle ça sur Photoshop. C'est le mixer brush, un brush mélangeur. Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Tout simplement, un brush mouillé. Et tu peux voir que généralement, ils ont cette petite icône de goutte d'eau qui est juste ici en haut à gauche qui permet de faire comprendre que c'est justement un brush mouillé et qui va donc étaler et mélanger les couleurs. Donc là, par exemple, tu vois, si je voulais, je pourrais avoir des effets assez sympas en mélangeant les couleurs comme ça, notamment sur le bas de l'image. Ça me permet aussi d'avoir des bords qui sont peut-être un petit peu moins durs à certains endroits où ils n'ont pas besoin d'être aussi durs. Et par exemple, avec ce brush-là, tu vois, son comportement est le suivant. Si je n'appuie pas trop fort, je vais surtout mélanger les couleurs présentes mais plus j'appuie fort, tu vois, plus je vais rajouter de peinture bleue qui est la couleur que j'ai sélectionnée ici. Finalement, un petit peu comme avec un vrai pinceau. La couleur, elle est, on va dire, à la base des poils. Plus tu appuies fort, plus tu vas mettre de couleurs sur ton document et moins tu appuies, plus tu vas simplement les mélanger entre elles. Bref, ça, c'est le genre de choses qu'il faut expérimenter et qu'il faut ressentir lorsqu'on peint directement dans Krita. Donc, n'hésite pas, en même temps que je te présente ces outils, à les tester de ton côté. Ensuite, je te montre celui juste à côté. On va prendre cette fois-ci du vert plus je rajoute de vert mais par contre, si je n'appuie pas fort, je vais mélanger mes couleurs et tu vois que le résultat est vraiment, vraiment très cool. C'est un outil qui est hyper puissant et sincèrement, tous les pinceaux mouillés, donc on va dire les mixeurs brush dans Krita sont pour moi vraiment plus intuitifs, beaucoup plus faciles à utiliser que dans Photoshop. Donc ça, là, ce que je suis en train de te montrer, c'est vraiment un des gros, gros, gros points forts de ce programme. Et tu peux voir d'ailleurs que tu as tout de suite vraiment un paquet de brush qui propose justement ces options sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Je reduplique mon calque et voilà. Donc là, tu vois que tu as différentes formes qui permettent de mélanger les couleurs. Tu as toute cette série ici de brush violets qui ont cet effet. Je te laisserai tester tout ça. Ensuite, on va aller dans la catégorie suivante juste ici. Donc tu vois que cette fois-ci, il y a un trait qui est en bleu. Donc là, tu vois qu'ils ont un effet qui est assez étrange. Je ne sais pas trop comment le caractériser, comment le décrire. Il faut vraiment tester. En quelque sorte, plus tu repasses à un endroit où tu as déjà peint sur le calque, plus il y a l'impression que tu supprimes en quelque sorte ce que tu as déjà peint. Ouais, c'est assez difficile à décrire. Je t'avoue que je ne m'en suis pas encore trop servi moi-même dans un digital painting, mais vraiment, ça me donne envie d'expérimenter un peu plus. Donc là, tu vois que tu as des brushes qui permettent de faire des effets particules. Ici, on retrouve un pinceau mélangeur. Alors, il est beaucoup plus subtil celui-ci, j'ai l'impression. Donc à mon avis, ça ne va pas te sauter aux yeux l'effet qu'il a. Mais en tout cas, il est bien présent. Ici, on a ensuite d'autres brushes. Alors que là, tu vois qu'il y a une espèce d'effet très, très texturé, finalement très réaliste. Je pense que c'est déjà un peu plus dur de s'en servir de manière élégante. Pareil avec celui-ci. Donc tu vois qu'il y a des espèces de contours mouillés. Là, ça a un petit côté un petit peu aquarelle. Pareil pour celui-ci. Encore une fois, une espèce de brush avec des contours mouillés. Ensuite, ici, on a des espèces d'outils d'estompe. Un petit peu comme en traditionnel. Donc eux, tu vois, ils vont simplement te servir à étaler ta couleur sans vraiment les mélanger. C'est vraiment plus, on étale simplement. Voilà, ça permet de revoir un petit peu les bords. Là, il y en a plusieurs dans ce style-là qui vont te permettre de flouter, d'étaler. Il y a celui-ci qui est beaucoup plus dur dans son effet. Donc tu vois qu'il va vraiment, lui, au contraire, étaler très, très, très fortement tes couleurs. Si je prends par exemple ici, si je fais mon premier clic sur l'immeuble, tu vois que je vais étaler ma couleur vraiment super loin. Celui-ci, il a un effet un peu pixelisé. Tu vois, là où je passe, il reprend la couleur et puis il fait une espèce de chemin de pixels. Donc bon, je ne sais pas trop dans quoi ça pourrait servir. En tout cas, ça a le mérite d'exister et je suis sûr qu'on peut trouver des trucs très sympas à faire avec. Donc tu vois qu'il y a vraiment des outils qui sont absolument géniaux. Alors celui-ci, c'est un de mes préférés, juste là. Lui, il permet aussi de mélanger les couleurs mais tu vois qu'il a cette espèce de forme de brosse comme ça très dure, de râteau. Et celui-là, je t'avoue que je m'en sers vraiment pas mal sur Photoshop et je suis bien content de l'avoir retrouvé déjà pré-réglé dans Krita. Et d'ailleurs, si jamais tu trouves ici que l'étalement de peinture est trop fort, n'oublie pas que tu peux toujours baisser son opacité. Là, tu vois que j'ai fortement baissé la puissance de l'étalement. C'est toujours présent. Je vais zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Tu vois que là où je passe, je fais toujours mes traits mais c'est simplement moins fort et moins visible. Donc là, il ne faut pas hésiter à jouer avec les réglages. C'est très important. Donc là, on est vraiment dans la catégorie des brushes qui sont super marrants et je te donne d'ailleurs tout de suite une petite astuce. si vraiment justement tu tombes sur un brush qui te plaît. Ce que je te conseille, c'est plutôt que d'essayer de retenir où est-ce qu'il se trouve dans cette liste d'une centaine de brushes, c'est en fait de faire un clic droit dessus et de faire affecter à l'étiquette. Et là, tu as quelque chose qui s'appelle My Favorites. Autrement dit, mes favoris. Alors, toi par contre, tu ne le verras peut-être pas. Alors, attends. Hop. Voilà. Comme ça, tu devrais le voir. Désolé. Donc là, tu as affecté à l'étiquette My Favorites. Donc comme ça, c'est dans tes favoris. Ou alors, encore mieux, tu peux faire ton propre dossier de brush. Tu vois qu'ici, il y a un qui s'appelle Spartan. Oh oh. C'est simplement le petit dossier que je me suis créé. Donc je te montre comment faire. Tu vas juste ici dans Etiquette, Nouvelle Etiquette. Donc tu mets ce que tu veux, Zizi Pampan, et ensuite, tu valides. Et lorsque tu feras, clique droit, affecter à l'étiquette, tu pourras le ranger dans Spartan. Et ici, dans le menu déroulant, tu pourras choisir My Favorites ou alors Zizi Pampan ou peu importe comment tu as appelé, ton petit dossier de brush. Donc ça, c'est super pratique, c'est simple, c'est intuitif. J'aime beaucoup cette petite option. Voilà, je vais me remettre ça ici. Voilà. Ah non, il m'a mis les calques avec. Donc on va ressortir les calques. Voilà. Ensuite, j'avance un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a avec ce brush ? Alors ça, c'est un brush qui colorise, tu vois, qui va te permettre, comme son nom l'indique, d'ajuster la couleur. Donc là, par exemple, si je veux revoir la couleur des immeubles dans le fond, que là, c'est trop orange, j'ai envie que ce soit un petit peu plus violet, je vais prendre du violet ici et je vais repasser dessus. Et là, tu vois que ça me change complètement ma couleur. Et logiquement, voilà, ça prend effectivement en compte la saturation. Donc plus je vais aller vers une couleur saturée, plus ça va utiliser une couleur saturée, plus je vais vers du gris, plus ça va être désaturé. Ensuite, les suivants qu'il faut connaître sont justement les trois suivants. En fait, ces quatre brushes-là vont un petit peu ensemble, même les cinq brushes-là, j'ai envie de dire, ils vont un petit peu ensemble. En fait, ils vont remplacer certaines options dans Photoshop. Donc le premier, on l'a vu, il te permet de peindre en colorisant ton calque, exactement comme si tu faisais un nouveau calque par-dessus et que tu utilisais le mode couleur. Le deuxième ici, il va avoir un autre effet. Tu vois qu'il va te cramer tes couleurs, en quelque sorte, il va t'éclaircir ce qu'il y a sur ton calque et c'est en fait l'outil densité moins dans Photoshop. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude de cet outil dans Photoshop, retenez qu'il est ici et ici, si je ne me trompe pas, c'est densité plus. Donc là, on va obscurcir les couleurs à chaque fois qu'on passe. Et celui-ci permet, il me semble, de changer les valeurs. Ça permet simplement d'éclaircir. Alors, j'ai nettoyé un petit peu mon document. Enfin, là, on arrive, comme tu peux le voir, dans toutes les dernières formes de brush. Alors, il y a des choses qui sont vraiment ultra fantaisistes. Il y en a certaines, je pense, dont tu ne te serviras jamais et il y en a d'autres qui sont très pratiques. Là aussi, je vais te laisser expérimenter. Je t'en montre juste quelques-unes. Par exemple, celle-ci. Voilà, tu vois qu'elle est directement inspirée d'un petit programme gratuit qui s'appelle Alchemy qui permet de faire des espèces de formes un petit peu aléatoires comme ça. Pareil avec les autres ici. Voilà, idem. Donc, si jamais tu veux commencer avec des formes aléatoires à partir du chaos, ça peut être très intéressant. Ensuite, ici, on a des brushes qui sont, voilà, tout simplement un peu plus fantaisistes. Alors, celui-là, je n'ai pas trop compris à quoi il sert. Je ne te le cache pas. Ensuite, celui-ci a une trame à l'intérieur comme tu peux le voir. Voilà, je vais supprimer à nouveau. Alors, ce brush-là permet de mouiller ton document en quelque sorte. C'est vraiment comme si tu étais, je ne sais pas, sur de l'aquarelle ou sur du papier et que tu viens mouiller ta feuille. Donc là, je t'avoue que j'ai vraiment pas mal envie d'expérimenter aussi avec ce type d'effet. Là encore, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur Photoshop. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant. Je t'en montre un autre ici. Tu vois qu'il va mouiller et en même temps, il va te déplacer tes pixels d'une certaine manière. C'est un petit peu comme le mixeur brush, mais de manière différente. Donc là, je pense que si par exemple tu veux faire des effets magiques ou si tu veux faire des effets de malaise ou autre, tu peux les faire vraiment en quelques secondes avec ce brush. on va carrément pouvoir modifier son calque exactement comme l'outil fluidité dans Photoshop. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une super idée sur Photoshop pour avoir la même chose. Finalement, on est obligé d'aller dans le menu, fluidité, bref, ça ouvre un panneau, ce n'est pas très pratique. Là, on a juste à sélectionner ce brush et on peut vraiment déplacer les parties de notre image comme on veut. Donc ça, c'est super. Ensuite, celui-ci, c'est le même principe mais à l'inverse, exactement comme l'outil fluidité dans Photoshop qui permet aussi d'aspirer en quelque sorte l'image vers le point où on passe. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une espèce de brush très élégant qui permet de faire des espèces de motifs. Voilà, si jamais tu veux faire par exemple des courbes magiques ou des choses comme ça, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Là, tu vois qu'on retrouve exactement le même type de brush mais cette fois-ci avec de la couleur. Donc, il va vraiment venir remplir l'intérieur des courbes en fonction de la taille et de l'espacement des traits. Tu vois que si je fais un trait très espacé, il ne se passe pas grand-chose mais si je fais un trait qui est très proche, on va venir remplir la zone. Donc, en gros, ils ont des effets comme ça qui sont vraiment super originaux. J'avance un petit peu. Voilà, donc là, on a le même principe. Celui-ci, d'ailleurs, je vais supprimer ça. Je vais te montrer ça sur un autre calque. Il peut être vraiment intéressant si tu fais notamment de l'ancrage, de la line, tu vois qu'on peut faire ici de cette manière des traits qui sont très précis et si maintenant, tu viens faire une pointe ou un angle, tu vois qu'il va te le remplir et te l'épaissir. Donc ça, ça peut être vraiment pas mal si tu as ajouté une certaine dynamique ou alors un petit côté un petit peu de gravure ou de remplissage dans certains angles. Pareil ici, tu vois qu'il te fait une variation d'épaisseur intéressante. Alors, ensuite ici, tu as des brushes qui vont te permettre de faire des effets de tramage. Donc là, je vais passer d'ailleurs avec du blanc. Ce sera peut-être plus flagrant. Tu vois que je peux faire des effets de tram lorsque je vais remplir une forme. Tu as plusieurs motifs comme tu peux le voir. Voilà, je te montre assez rapidement. Donc encore une fois, pour ceux qui font de la bande dessinée, par exemple, peut-être que ça peut être intéressant. Ensuite, on a des espèces de custom brush qui vont te permettre de faire différentes textures. Voilà, de la saleté, des nuages, des craquelures, etc. Là, on a un autre brush que j'aime bien qui te permet de faire plusieurs traits. Donc là, on est vraiment, on va dire, dans la section des brushes texturées et notamment tous les brushes qui ont des formes très irrégulières, voire des effets de particules. Je passe assez rapidement. Et enfin, on arrive sur la toute dernière catégorie avec cette espèce de truc. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Ouh là, tu as encore une fois des brushes vraiment très fantaisistes. Ici, par exemple, on a ces espèces de bulles. Ici, on a une espèce de texture. Là, on a de l'herbe. Encore de l'herbe. Des petits cœurs. c'est absolument magnifique. je sais, l'anardus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Pareil, pour faire des plantes rapidement. Ce n'est pas terrible comme brush. Celui-là, par contre, il est plus intéressant pour faire des formes de feuillage. Là, on a des montagnes. Encore des petites bulles, des petites étoiles magiques. Des petits ronds. Ça, par contre, ça peut être très utile. Voilà, encore une autre forme en custom brush. Et enfin, on a des petits traits qui vont te permettre de faire des vagues. voilà. J'ai enfin fini de te passer en revue tous les différents types de brush. Tu l'as vu, c'est hyper puissant. Il y en a énormément. Je te conseille vraiment d'expérimenter avec un maximum, de prendre tes petites habitudes. Et surtout, n'essaye pas d'en utiliser à chaque fois l'intégralité. Trouve-toi plutôt tes 5, 6, peut-être 7 brush favoris. Mets-les comme ça grâce aux étiquettes dans ton petit pack à toi. Tu vois, comme ici, hop, là, il y a le petit pack Spartan. Et ainsi, tu vas pouvoir peindre beaucoup plus efficacement. dis-toi bien une chose, c'est que même les artistes très avancés, les professionnels, généralement, on n'utilise pas une cinquantaine de brush quotidiennement. On va principalement utiliser les 2 ou 3 même 95% du temps. Et les 5% du temps restant, on va prendre des brushes avec des petits effets, des petites formes qui vont nous aider à faire des textures. Mais ça ne représente que 5% du travail. Ouf ! Voilà. Bon, Léonardu, je crois qu'on sait bien mériter une petite pause. Qu'est-ce que tu peux nous trouver pour ça ? Alors, maintenant, je vais te présenter un petit peu les réglages possibles pour les brushes. Je prends ici le brush de base, donc le plus simple, celui qui fait ça. et je vais te montrer ce fameux panneau juste ici. Retiens bien tout ça parce que je pense que les paramètres de brush, tu vas sûrement y retourner plus d'une fois. Alors, lorsque tu l'ouvres la première fois, il va être présenté comme ça. Je vais te fermer ici tout ça pour te présenter ce menu. Et d'ailleurs, je te préviens, je ne vais pas faire avec toi l'intégralité des réglages et des options possibles, sinon ça pourrait faire une vidéo d'une heure juste dans les réglages de brush. Donc, je vais te montrer l'essentiel, la logique derrière cet outil et ses paramètres, histoire que tu puisses ensuite expérimenter par toi-même. Donc, comme tu peux le voir ici, j'ai l'aperçu de la brush que j'ai choisie. Tu vois son évolution en fonction de la pression sur le stylet de 0 à 100. Ici, tu as le nom que tu peux modifier. Ici, c'est bien écrit moteur pixel, donc ça veut dire que ça va rajouter de la couleur sur le calque. Ensuite, ici, tu peux enregistrer une fois que tu as fait toutes les modifications que tu veux. Tu pourras donc enregistrer ton nouveau réglage histoire qu'il apparaisse dans la liste des brushes. Ou alors, si tu prends un des brushes de base que tu veux modifier, tu peux simplement le modifier et faire Overwrite Brush. Voilà, je pense que c'est un petit oubli de traduction de leur part. Ensuite, ici, tu as 4 catégories de réglage. On va les passer en vue rapidement. On va commencer par Général. Ici, tu as une flèche qui te permet d'ouvrir encore une fois tous les brushes pré-réglés. Donc, ce sont les mêmes qu'en bas. Là, tu vois celui que j'ai sélectionné. Donc, je ferme ça. On n'en a pas besoin. Et ce que je vais faire tout de suite pour te montrer les réglages qu'on va changer, c'est de cliquer ici. Ce qui va t'ouvrir un brouillon qui va te permettre de tester en temps réel les réglages que tu fais sur ton brush. Et ce petit ajout-là est mine de rien super pratique. D'ailleurs, Photoshop, si jamais tu regardes cette vidéo, pense-y pour ta prochaine mise à jour. Donc là, tu peux tester et pour supprimer, tu appuies ici. Alors, c'est parti. Donc, c'est vraiment ici dans cette partie qu'on va pouvoir modifier le comportement du brush et faire tout un million de réglages différents. Donc, la première chose, ça va être ici le diamètre de notre brush. Donc, tu vois que plus je l'agrandis, plus ça grandit en temps réel. Ici, tu as le facteur, donc c'est en quelque sorte l'écrasement du brush. Hop, je vais remettre ça à 100%. Ensuite, ici, tu as les options de fondu. Donc, ça, c'est la dureté du brush comme ça s'appelle dans Photoshop. Donc, tu vois que plus c'est dur, plus le bord est net, plus la valeur est faible, plus ça devient flou. Là, tu as des changements d'angle, de pointe, etc. regarder le résultat. Un réglage cependant que je veux te montrer, c'est ici, l'espacement. Donc, tu vois en temps réel le changement là-haut, ce qui est bien pratique. Donc, tu vois que de base, on était à 0,8, ce qui fait qu'en fait, on ne voit pas vraiment de différence, on ne voit pas l'espacement, on a l'impression que c'est vraiment un trait continu. Mais si j'augmente cette valeur, là, tu vois que on voit petit à petit l'espace entre chaque application de la forme par l'outil brush. C'est ce qui s'appelle le pas, PAS, sur Photoshop. Donc, je vais remettre ça à une valeur de base à peu près de 0,80. Donc, sur ce brush-là en particulier, vu que c'est un des brush de base, tu vois qu'on a le type de masque par défaut et on a la forme par défaut. Donc, on peut aussi prendre par exemple un brush carré et ici, on va pouvoir avoir un brush en mode aérographe avec un bord soft. Donc, ça, ce sont les réglages vraiment des brush ultra classiques, ronds ou carrés. Maintenant, on va peut-être vouloir des formes un peu plus fantaisistes que celle-ci. Si justement, on veut créer un brush texturé ou un brush spécial. Dans ce cas-là, on va dans pointe de brosse, donc c'est bien là où on se trouve et on va aller dans prédéfinis. Et là, tu vois que tu as déjà toute une bibliothèque de formes que Krita te propose de base. D'ailleurs, la majorité, on les a déjà vues ensemble dans justement les formes de brush qui sont préréglées. Je vais nettoyer tout ça. Par exemple, là, je peux prendre le triangle. Je vais t'agrandir la taille. Voilà, donc là, tu le vois déjà ici. J'ai maintenant un brush en forme de triangle. Si je prends celui-ci, tu as de nouveau les réglages de taille, rotation, d'espacement. Ce sont les mêmes que ce qu'on avait ici dans la forme auto. Et ce qui va t'intéresser, c'est que là, tu peux importer tes propres formes. Donc là, il suffit d'avoir une image en noir et blanc. Donc tout ce qui est en noir va peindre, va dessiner sur ton document. Tout ce qui est en blanc sera transparent dans l'application du brush. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Tu peux aussi utiliser le tampon et le presse-papier lorsque tu es directement sur Krita, que tu as sur un calque, fait une forme. Tu peux la sélectionner et ensuite, à partir de ces deux boutons, tu vas pouvoir l'appliquer et en faire une forme de brosse. Encore une fois, je ne te montre pas étape par étape comment faire. Tu as juste vu que ça se passe ici, à cet endroit-là. Je te laisserai expérimenter par toi-même. Ensuite ici, tu as l'outil texte. Alors ça, je n'ai pas testé. J'imagine que ça va écrire du texte. Je te laisserai tester. On va revenir ici. On va prendre une autre forme juste pour voir avec un peu plus de soin les différents réglages. Donc, on va prendre celle-ci. Voilà, tu vois son rendu. Tu vois également son rendu là-haut et on va pouvoir modifier ses réglages. Donc, toujours dans Général, là, on va avoir le mode de mélange. Donc, le mode de mélange, si je prends par exemple densité de couleur moins, tu vois que ça me modifie ici le mode de fusion avec lequel je vais peindre. Donc là, tu vois que, effectivement, quand je peins avec du cyan, mon cyan éclaircit ce qu'il est en dessous. Cela dit, je te déconseille de passer par ici, passe plutôt par là, par ce menu à part bien sûr si tu veux enregistrer ce réglage dans un brush de cette manière en faisant enregistrer. Comme ça, à chaque fois que tu le sélectionneras, tu auras tout de suite un brush qui sera en densité de couleur moins. Voilà, moi je vais revenir sur normal pour continuer notre petite progression. Donc là, on a des réglages d'opacité. Donc, tu t'en doutes, tu vas pouvoir régler l'opacité du brush. Par exemple, si tu veux avoir un brush qui va être très 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 soft et qui sera visible qu'à la fin lorsqu'on appuie fort, tu vois que tu peux modifier la courbe de cette manière. D'ailleurs, tu peux aussi à chaque fois mettre des courbes via ces petits réglages. Comme ça, tu as des modèles déjà prédéfinis. Donc là, par exemple, avec cette courbe, tu vois que lorsque je n'appuie pas fort sur le stylet, je vais être à 100% d'opacité. Lorsque j'appuie très fort, je vais être à 100%, mais entre les deux, je vais être invisible. Et effectivement, tu vois que ça marche relativement bien. Donc là, tu as tout plein de réglages. Généralement, on va rester sur des courbes assez classiques. En tout cas, sache qu'ici, tu peux changer l'opacité. Là, tu as le même réglage pour le flux. Donc là, je te renvoie encore une fois vers la vidéo de la chaîne qui explique la différence entre opacité et flux. Donc là aussi, tu peux lui rajouter des réglages. Je vais le désactiver ici. Ensuite, ici, tu as les changements de taille. Donc là, il suffit de cocher la case et tu vas rajouter ce paramètre aux broches. Donc là, de la même manière, tu peux donc faire évoluer la taille. Tu vois qu'ici, par exemple, si je fais ça, hop. Donc là, si j'appuie faiblement sur le stylet, j'ai une petite taille de broche. Broche, oui, c'est le mélange entre brosse et broche. Et si j'appuie fort, tu vois que j'agrandis la taille de mon broche. Donc là, ensuite, on a pareil pour ratio, pour espacement. Donc l'espacement, c'est ce qu'on a vu avant. C'était le pas. Je te laisserai tester. Pareil pour miroir, douceur, netteté. Je te montre la rotation. Donc là, tu vois que c'est de base activé. Ça a été activé. Et tu peux voir ici dans la preview qu'en fonction de la pression du stylet, on va faire tourner notre forme de broche. Donc là, ce n'est pas ultra parlant avec cette forme de broche. Je vais peut-être en prendre une autre où ça se verra mieux. Peut-être celle-ci. Voilà, je remets ça à zéro. Donc tu vois, si je n'appuie pas fort, on a cet angle-là. Et plus j'appuie fort, plus il commence à tourner. Tu vois, hop, je reviens sur, bon non, je vais garder celle-ci, tiens, elle est très bien. Donc ça, c'était pour la rotation. Ensuite, la dispersion. Alors ça, c'est quand même un réglage que j'ai envie de te montrer parce qu'il est bien pratique. Donc tu vois que la dispersion va te permettre de disperser, en fait, ton broche. Si maintenant, je baisse sa valeur, tu vas comprendre comment ça marche. Plus je l'augmente, plus tu vois, chaque application du broche va être espacée. Voilà, donc ça, c'est un réglage qui est bien pratique, notamment pour faire des effets de particules. Par exemple, des particules d'atmosphère, de la poussière, de la fumée, des choses comme ça. C'est assez pratique. Donc encore une fois, je ne passe pas tous ces trucs-là en détail. Il y a vraiment un million de réglages. Le plus simple, c'est d'ouvrir le brouillon et à chaque fois, de changer le réglage, de tester ce que ça donne et de regarder. Donc ça, ce sont les réglages de base. Ensuite, on va aller dans couleur. Donc dans couleur, on va pouvoir changer justement l'application de la couleur, le comportement de la couleur du brush. Donc là, tu vois par exemple que si je fais assombrir, eh bien, plus je vais appuyer fort, plus je vais assombrir mon document en dessous. Tu vois que ça devient du noir lorsque je peins avec. Et effectivement, tu vois que sur mon document, si je n'appuie pas fort, j'ai l'espèce de scient qui est là et plus j'appuie fort, plus j'arrive vers du noir. Donc ça, c'est assombrir. Ensuite, ici, tu vois mélange. Donc mélange, il est assez intéressant parce qu'il va mélanger la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Donc si je n'appuie pas fort, tu vois que j'ai la couleur d'arrière-plan et plus j'appuie fort, plus on va aller vers la couleur de premier plan qui est du scient. Donc là, tu peux avoir des petits effets assez sympas de cette manière. Hop, je supprime. Ensuite, tu vas pareil pour teinte. Donc là, tu vois, en fonction de la pression, tu vois que tu vas modifier la teinte. Pareil ici pour la saturation. Ah non, plus j'appuie fort, plus ça va être saturé. Moins j'appuie fort, plus ça va être désaturé, même si on ne le voit pas très bien. Le principe est le même ici pour la valeur. Tu vas faire changer la luminosité. Ensuite, on a des réglages d'aérographe, de rapport. Tout ça, je te laisserai tester. J'avance un petit peu. Dans texture, ici, tu vas pouvoir ajouter un tramage. Je peux les modifier, voilà, si tu veux faire de l'écorce, etc. Donc tu rajoutes simplement un motif à l'intérieur. Ensuite, brosse masquée. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais grosso modo, c'est comme le moteur de double brush dans Photoshop. J'ai oublié son nom. Grosso modo, ça va te prendre une autre forme de brush qui va masquer celle qui est déjà active. Donc je vais prendre par exemple, alors pour te montrer ça, je vais faire ça différemment. On va prendre comme brush principale le brush rond. Et en brush secondaire, on va prendre le triangle. je pense que ça devrait être assez visible. Voilà, on va augmenter son espacement. Et je vais augmenter sa taille. Donc tu vois que la première forme, donc le rond, c'est vraiment la forme que je vais tracer. Mais le triangle va apparaître à l'intérieur de mon brush et il va agir comme un masque. Tu vois, par exemple comme ça, je vais avoir des triangles à l'intérieur de mon rond. Alors c'est peut-être pas l'exemple le plus pratique. On va prendre par exemple ce brush-là. Et là, tu vois que j'ai la forme un petit peu irrégulière, un petit peu aléatoire de mon brush qui va rester à l'intérieur de la forme du rond. Voilà, je ne peux pas l'expliquer plus clairement que ça. Il faut vraiment le tester. En tout cas, là-dedans, tu vois que tu vas pouvoir retrouver plein de réglages donc de taille, de rotation, d'espacement. Ici, dans taille, tu vas pouvoir justement jouer avec la taille de ce masque à l'intérieur de ta forme. Tu vas aussi pouvoir jouer avec l'opacité, le flux, le ratio, le miroir. Bref, là, tu retrouves en fait les mêmes réglages principaux, les réglages généraux que pour le brush primaire. Seulement, cette fois-ci, ce brush va être appliqué comme un masque dans ton brush. Ouais, je sais, Léonardus, je sais que c'est un petit peu du charabia. Encore une fois, test ici sur le brouillon, tout ça sera plus clair. Voilà l'aperçu rapide des réglages. Tu vois qu'il y a plein, plein de choses et encore, je ne t'ai pas tout montré. Je vais juste te montrer rapidement quelque chose. Si jamais tu veux prendre justement un de ces brushes ici, un petit peu particulier, tu vois, qui est un brush mélangeur. Donc là, tu vois qu'on n'est plus sur le même moteur de brush. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre dans Krita, c'est que tous ceux qui vont peindre, ce sont des moteurs de pixels. Donc, on rajoute des pixels. Ceux-là, par exemple, ce sont des moteurs colorés, étalés pour avoir des mixeurs brush. Donc là, tu vois justement l'effet ici dans l'aperçu. Donc là aussi, ces brushes-là, tu peux les ouvrir dans les paramètres de brush et tu vas pouvoir les modifier. Et d'ailleurs, tu vois comme ça qu'il y a déjà plein de choses qui sont pré-réglées. Et notamment ici, l'étalement. Donc, c'est justement ce qui va nous intéresser. Et tu vois que tu peux jouer avec la longueur de l'étalement et tout plein d'effets. À chaque fois, tu peux tester ici et tu peux ensuite enregistrer tes paramètres. Et cela devrait logiquement aussi marcher. Alors, je n'ai pas testé encore, mais tu vois que ça devrait aussi marcher ici pour tous ces différents brushes qui ont des effets d'éclaircissement, etc. Tu vois que par exemple, si tu te demandes comment fonctionnait le brush qui est éclaircissé avant, tu peux cliquer dessus et là, tu vas ouvrir tous les différents menus et tu vas regarder comment est-ce qu'ils ont fait ça. Donc là, par exemple, j'imagine que si je vais dans mode de mélange, on doit avoir, on a effectivement densité de couleur. Donc, tu vois que c'est comme ça qu'on a obtenu ce brush qui faisait un éclaircissement. Donc, comme je l'ai dit de base, l'intégralité des brushes ici présente vraiment énormément d'options. Évidemment, tu peux encore les modifier, tu peux aussi créer les tiens, tu peux importer, comme on l'a vu ici, tes propres formes de brush, mettre toutes sortes d'options, y compris des options de mélange, de couleurs, comme ici. C'est vraiment un moteur qui est très puissant et très bien foutu. Au début, sincèrement, il fait vraiment peur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options, mais finalement, on s'y fait assez vite. Tout est assez logique et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il est encore plus puissant que celui de Photoshop. Je m'arrête ici, je te laisserai encore une fois tester tout ça. J'espère en tout cas que ça te plaira et que ça t'amusera. Félicitations à toi si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo de plus d'une heure. Merci pour ta patience, merci pour ton visionnage. Si c'était utile, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui est la suite. On n'en a pas encore terminé, il me reste plein d'outils à te montrer, également les systèmes de calques, de filtres et on en aura enfin terminé avec Krita et ensuite, un petit tutoriel pour mettre tout ça en pratique t'attendra. Comme d'hab, si ça t'a été utile, mets un pouce bleu, commente la vidéo et pense à t'abonner. Ça aide la chaîne et ça m'encouragera à continuer à faire du contenu de ce type. Sur ce, cher passionné, j'attends ton commentaire sur cette vidéo et je te dis à très vite dans la prochaine. L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas à l'artiste. Sous-titrage ST' 501